je reviens revenons nos moutons parce qu'en fait la vidéo a été coupée je veux dire par quelle par quelle de quelle manière je ne sais pas comment mais bon elle s'est coupée d'elle même donc ça c'est un petit peu l'informatique bon j'avais dit toujours les ailleurs de l'informatique je veux dire qu'ils sont aléatoires on ne sait jamais comment elle va réagir donc ici elle a réagi un peu bizarrement en coupant la vidéo sans sans que je fasse aucun clic de souris voilà donc ici je dois reprendre la vidéo elle a été entrecoupée et voilà ça m'a coupé mes idées je ne sais même plus où j'en suis enfin bref je vais résumer un petit peu avant de refaire la vidéo et de la compléter parce que bon elle a été coupée donc elle était incomplète et il faudrait que je mentionne sur la vidéo que bon cette vidéo ci sera la suite de la vidéo précédente bon alors je vais de nouveau reformaliser les choses donc ici on avait une sphère de rayons a et on est en train d'étudier donc la circonscription donc du de la sphère dans 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 un code et le qu'on a je veux dire moteur h et un rayon de base r alors que la sphère a un rayon a et le volume du cône et vc car un tiers de pierre carré h alors que le volume de la sphère est quatre tiers de pierre cube et r étant a ici un donc on a quatre tiers de pierre a cube alors que ici le rayon vaut petit air donc on a un tiers de petit air au carré fois h voilà et on étudie donc la circonscription donc du de volume de la sphère dans un un coup mais on entrecoupe par un plan pour avoir un cercle un triangle pour être l'étude on fait l'étude et regarde comment ça se passe comment vont 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 être les grandeurs alors les grandeurs bon et j'ai spécifié des grandeurs a en fonction de h donc vc en fonction de a vc en fonction de r et h la hauteur fonction variable de la hauteur qui est une équation de du second degré qui est une équation de second degré et on étudie justement l'équation du second degré et ici on a étudié donc voir vidéo précédente que vc est égale à quand delta est nul vc égale 8 pi a cube sur 3 et h vaut 4a bon on avait dit qu'il faut une relation en h et une relation en r on va trouver cette relation en r ouais ici quand je mets trop de liquide ici ça met mes marqueurs donc je ferai attention de bien essuyer on a raison laquelle pour laquelle je prends mon temps pour bien l'essuie sinon ça mousille le marqueur donc ici qu'est ce qu'on avait dit quand delta égal je vais résumer je veux reprendre quand même malgré tout bon delta égal 0 qu'est ce qu'on a on a donc h égale donc 3 vc plus ou moins racines carrées de 3 vc 3 3 vc moins 8 pi a cube sur 2 pi a carré bon on va essayer de retenir tout ça donc c'est 3 vc plus ou moins racines carrées de 3 vc vc moins 8 pi a cube voilà non oui pa coupe le tourne à 10 sur 2 pi a carré bon alors on avait dit que on avait dit que quand delta égal 0 on a ceci c'est positif parce que 3 est positif vc positif donc trois fois mais c'est positif donc qu'est ce qui peut être je veux dire nul il n'y a que baissé à l'intérieur de la racine carrée delta vc moins oui puis a cube vous zéro ce qui vous veut dire que vc gars oui pi a cube et on avait trouvé ça donc oui pi a cube non c'est sur trois donc ici c'est oui pi a cube ouais c'est en fait c'était oui pi a oui ici c'est 3,3 vc 3 vc ouais 3 vc ici ça je les ai oubliés c'est donc c'est bon parce qu'en calculant ici on a bien 3 vc donc 3 vc si je me suis pas trompé c'est ici que je me suis trompé j'ai oublié le 3 vc bon donc ce qui fait 3 vc 3 vc donc oui pi a cube sur 3 pour vc et c'est ce que j'ai indiqué c'est le volume de courbe vaut en fonction du du a oui pi a cube sur 3 comment on trouve la hauteur la hauteur c'est h sur r sur a r sur h égale on avait été on avait à ici donc r égale à h sur t à h ça il fallait voir les les propriétés que j'avais démontre au départ à h sur t h mettez valet racine carré de h sur h moins deux ans donc ici je n'ai pas de r pas d'air par contre le âge je n'ai pas j'ai pas retrouvé la hache moi j'ai pas retrouvé la hache je trouve la hache le hache il vient de ceci donc j'ai joué j'ai le vc j'ai le vc comment trouver la hache janule delta on étudie pour delta égal 0 donc tout ceci sapon puisque delta vous 0 3 vc moins oui pas pi a cube égale 0 donc trois fois 0 3 vc fois 0 ce que 0 racine carré de 0 ça fait 0 il reste 3 vc sur 2 pi a carré donc h h 3 vc sur 2 pi a carré h égale 3 vc sur 2 pi a carré ouais mais vc on vient de voir qu'est ce que ça vaut 2 pi a carré vc ça vaut oui pi a cube sur 3 vc vaut oui pi a cube sur 3 donc je fais oui pi a cube le tout sur 3 voilà vc vc il est là alors je simplifie le 3 avec le 3 le a cube avec le carré et le pi le pi avec le pi et le 8 par 2 ça fait 4 donc la hauteur vaut 4 a cube sur 3 ça fait 4 a donc la hauteur vaut 4 a donc une deux trois quatre a voilà donc ici on a à à alors on a donc 4 à ça fait deux fois deux ans et deux ans c'est le diamètre puisque on a un rayon 1 1 c'est le rayon de la sphère mais si je fais deux ans à plus à ça fait deux ans et deux ans c'est diamètre donc quatre ans c'est des fois deux ans donc c'est deux fois le diamètre du cylindre voilà donc donc si delta est nul delta est nul j'ai un un triangle qui vaut quatre ans enfin la hauteur du cône qui vaut quatre ans attention qu'ici j'ai un point de tangence on le sait bien donc j'irai ici j'aurai à deux ans trois fois à quatre fois voilà voilà et ça la hauteur vaudra quatre ans en d'autres termes c'est deux fois le diamètre du cylindre je peux mettre de ces deux sphères pardon je peux mettre de deux sphères le diamètre d équivaut le diamètre des voudraient deux ans voilà ici attention que j'ai bien point de tangence 1 maintenant je vais étudier le r donc je vais noter ceci la hauteur vous convient ainsi de m mais vous deux fois deux ans en d'autres termes deux fois diamètre du cylindre que vaut le rayon sachant que la hauteur vaut deux à quatre ans donc on a vu tout enfin la vidéo précédente que r sur h par les propriétés je veux dire je veux dire directement d'une tangente issu d'un sommet et de ça comment on appelle ça de la séquente à un cercle de la tangente à un cercle de la séquente à un cercle coupant le cercle ce même cercle en deux points et bien on a vu que r sur h était égal à voir la vidéo précédente a sur t ce qui veut dire que r égale à h sur t était c'était un racine carré de h fois h moins deux ans voilà voilà mais h il vaut quatre ans on vient de voir maintenant donc ce qui fait quatre à quatre à moins deux ans ce qui fait quatre à carré le tout sur quatre à moins deux ans ce qui fait deux à deux à quatre à ce qui fait huit à carré racine carré de huit à carré donc ça c'est le rayon que vaut le rayon le rayon vaut voilà et on s'est simplifié pourquoi quatre racines de huit on s'est simplifié pourquoi parce que racine de huit par deux ça fait quatre par deux ça fait deux par deux ça fait un ce qui fait que racine de huit c'est deux au cube deux au cube en d'autres termes ce qui fait deux fois deux fois deux ce qui fait deux quatre sur racine carré de deux fois deux au carré donc carré ça fait quatre la racine carré de 4 c2 il va rester deux racines 2 et je peux simplifier ces deux noms voilà pour faire de ce racine 2 et je multiplie par le conjugué pour éliminer l'a dit rationnel au dénominateur deux ça qui fait deux racines 2 et racine 2 x racine 2 ce qui fait 2 et 2 sur 2 ce qui fait racine 2 donc 4 sur racine de huit fait racine 2 racine 2 voilà et à carré sur racine carré de la carré mais la racine carré de la carré ça fait à et à carré sera ce qui fait à donc le rayon vaut racine 2 fois donc le rayon fait racine 2 fois quand h vaut 4a le rayon vaut racine 2 fois donc ça c'est pour delta nul c'est tellement positif bon pour delta négatif on va dire tout de suite il n'y a pas de solution c'est impossible l'état nul c'est impossible on n'est pas il n'y a pas de complexe ici je veux dire c'est des réels strictement positif strictement positif donc même pas nul parce que bon il n'y a pas de côté qui est égal à 0 sinon on n'aurait pas de figure donc c'est des réels et donc on joue pas avec les complexes donc quand delta négatif dans les complexes on sait trouver des solutions ici comme on est dans r il n'y a pas de solution c'est impossible voilà racine carré d'un nombre négatif c'est impossible par contre le delta qui se trouve dans la racine carré s'il est strictement positif comment ça va bon alors on va voir ça tout de suite je reprends le h donc si delta est positif bon le delta qu'est ce que c'est le delta c'est ce qui se trouve dans le comment la racine carré ce qu'on appelle le delta c'est le réalisant discriminant donc il vaut 3 vc fois 3 vc moins oui puis à cube voilà c'est ce qui se trouve dans le la racine carré bien je vais encore le remontrer une fois 3 vc fois 3 vc moins oui puis à cube qui est le réalisant tout ceci est le réalisant ou le discriminant voilà donc aussi ça doit être strictement positif vc positif parce que c'est le volume d'un cône bon c'est strictement positif le nombre 3 est strictement positif bon un nom positif fois c'est un nom positif c'est strictement positif donc ceci ne m'intéresse pas parce qu'on est ce qui m'intéresse donc il faut que 3 vc moins oui puis à cube soit strictement positif c'est à dire 3 vc plus grand que oui puis à cube 1 c'est à dire que vais c'est plus grand que oui puis à cube sur 3 voilà voilà donc ça je vais le noter quand delta est positif mais vc doit être plus grand que oui puis à cube sur 3 alors que quand delta est nul vc doit être égal à à oui puis à cube sur toi donc delta égale 0 et et delta positif vc plus voilà comment dans tête h mais h h il dépend de la solution de l'équation du second degré donc h c'est combien h ça vaut 3 vc sur 2 pi à carré plus le réalisant donc je vais noter ça 3 vc plus ou moins racine carré de 3 vc fois 3 vc moins oui puis à cube le tout sur 2 pi à carré voyons voir donc j'ai bien 3 vc 3 vc plus ou moins 3 vc 3 vc ou et puis à cube sur 2 pi à carré tout est bon bon maintenant si le delta est positif ça veut dire que ceci est positif on vient de l'étudier on vient de l'étudier si ceci est positif ça c'est positif non voilà on sait bien que c'est positif donc il ya deux cas de figure si c'est positif on a soit un nombre plus quelque chose ou un nombre moins quelque chose donc il faut étudier ces deux cas de figure ces deux chemins là maintenant si je fais 3 vc plus je prends le signe plus je vais additionner plus un nombre un nombre que j'ai calculé ici qui est le nombre delta le nombre delta le réalisant plus le réalisant sur 2 pi à carré mais on voit tout de suite que si je fais un nom plus ceci on sera plus grand que le nom parce que j'ai au nom j'additionne quelque chose donc si à un nom j'additionne quelque chose de positif mais ce nombre est plus petit que la somme évidence donc le hc sera plus grand que le nombre ouais mais le nombre ici c'est quoi c'est 3 vc moins oui 3 vc moins oui pi à cube donc en d'autres termes en d'autres termes ce qui veut dire que comme j'additionne c'est ce que je viens de dire c'est bon si j'additionne un nombre on va dire 3 vc sur deux pieds à carré et casse là je l'additionne un nombre qui est le réalisant ici divisé par deux pieds à carré tout ceci étant strictement positif je fais un nom positif plus un nom positif mais d'office à la hauteur sera comment elle sera plus grand que 3 vc sur deux pieds à carré d'office d'office voilà donc ça on va noter ça h sera plus grand que 3 vc sur deux pieds à carré ouais mais 3 vc sur deux pieds à carré c'est quoi en fonction de a donc h plus grand que 3 vc sur deux pieds à carré mais donc ça on sait bien que on avait calculé que ça valait h valait 4 a quand delta était positif donc ça c'était 3 vc sur deux pieds à carré valait 4 a mais comme je suis supérieur à 3 vc sur deux pieds à carré donc h est supérieur à je ne refais pas le calcul il suffit de remplacer comme on a fait tout à l'heure pour trouver je veux dire le volume du cône le volume du cône par un tiers de pi r carré h et h un tiers de pi r qu voilà le volume du cône valait oui oui qui a quitté sur toi le volume du cône valait oui puis à cube sur trois ici donc il suffisait de remplacer un on va je vais le faire quand même je vais leur faire je leur fait donc ça qui fait 3 sur deux pieds à carré fois le vc c'est oui puis à cube le tout sur trois je simplifie celui-là celui-là le pc le pc et il va rester h doit être strictement plus grand que la cube sera carré sauf qui fait un et 8 sur 2 c'est qui fait 4 a donc h doit être supérieure à deux fois deux ans c'est à dire supérieure ou h doit être supérieure quand le delta est strictement positif à 4 à 4 à 4 à ce qui fait le double de 1 ce qui fait deux fois le supérieur à deux fois le diamètre du cylindre donc ici doit être égal à deux fois le diamètre du voyons voir quand il est supérieur à deux fois le diamètre de 1 que vaut le r comment va varier le alors donc enfin le rg l'étudie pas je vais étudier le le grand le deuxième catégorie je vais étudier parce qu'on justement j'ai tout ce qu'il faut ici pour étudier le cône la hauteur du cône j'ai tout ce qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut j'expliquerai après donc j'ai pas besoin du r le rg calculé c'est r racine 2 à 1 veut dire bon voilà on va voir comment ce qui ça va évoluer tout ça bon maintenant j'ai un deuxième cas de figure je prends le cas où on a h 3 vc moins le réalisant sur 2 pi à carré là j'ai pris pour 3 vc plus le réalisant voilà qu'on va faire ça donc le h est égal à 3 vc moins un sac carré de d'un nombre et on s'en fout de combien vaut-il sur 2 pi à carré mais maintenant quand on a un nombre moins quelque chose mais on s'est bien qu'on sera inférieur à 3 vc sur 2 pi à carré d'office parce que là on soustrait tout est positif quand on soustrait un nombre voilà donc ce qui veut dire que comme le vc c'est un tiers de pi un tiers de pi r carré h un tiers de pi r carré h sur deux pi a carré si je simplifie, là j'ai remplacé par le volume du cône, le volume du cône égale à un tiers de pi r carré h voilà je simplifie le pi je simplifie le 3 et il reste r carré sur a h plus petit que r carré sur a carré sur deux il manque le 2 bon je mets tout à gauche du membre ça donne h moins h r carré sur deux a carré doit être strictement négatif si je mets h en évidence 1 moins r carré sur deux a carré strictement négatif donc le h étant strictement positif c'est 1 moins r carré qui est négatif 1 moins r carré sur a carré 1 moins r carré sur deux a carré négatif ce qui fait moins r carré sur deux a carré plus petit que moins 1 donc r carré sur deux a carré plus grand que 1 donc r carré plus grand que deux a carré bon alors si je fais la racine carré ça fait plus ou moins r plus grand que racine carré de deux a donc j'ai le zéro r doit être plus r plus grand que racine de deux a et moins r plus grand que racine de deux a donc ici ça voudrait dire que r plus petit que moins racine de deux a voilà donc je dois avoir r plus grand que racine de deux a on est par là la solution est par là et r plus petit que moins racine de deux a mais de toute façon on s'en fout de ça moins racine de deux a on s'en fout pourquoi ? parce que le rayon il est strictement positif donc la solution c'est r doit être plus grand que racine de deux a donc je vais le noter r doit être plus grand que racine de deux a voilà bon je vais résumer un petit peu je vais résumer donc ici j'avais un cône bon si delta est nul j'ai un deux trois quatre a a a a je vais noter oui ça c'est fait ok donc ici deux a quand le ça c'est deux a et quatre a c'est ceci voilà j'ai deux sphères voilà alors on a dit que quand delta est nul on a h qui vaut quatre a et le r qui vaut on l'a dit racine de deux a racine de ce qui fait 1,4 environ 1,4 fois un racine de c'est un ombri rationnel donc illimité non périodique derrière la virgule donc racine de a voilà ça c'est delta égal 0 donc le r qui est le rayon du voilà ici si je mets a 1,4 fois on va dire 1,5 1,5 c'est une fois plus une demi fois voilà alors je dois être tangent donc h il vaut deux fois deux a oui ici je dois partir ici pour aller on va dire là voilà d'un autre côté je prends les mêmes mesures voilà environ je le fais pas je le ferme à lever donc c'est un peu plus compliqué voilà ça c'est si delta est nul on a 4 fois a ou r égale 2 fois 2 a enfin h égale 2 fois 2 a h c'est la hauteur qui vaut 2 fois 2 a mais à ce moment là le rayon vaut racine de 2 a voilà ça c'est pour delta égal 0 et là il est inscriptible il n'y a aucun souci la sphère est inscriptible dans le dans le cône bon maintenant on a vu que delta est positif alors là delta positif on avait deux possibles on a fait deux études une avec le plus et une avec le moins hein une avec le plus on avait h devait être plus grand que 4 a h plus grand que 4 a à ce moment là si h est plus grand que 4 a mais là je dois être plus grand que h plus grand que 4 a voilà donc on a ici j'ai deux a ça c'est quand on est j'ai étudié avec le plus ici quand je l'étudié avec le plus avec le plus ici hein la solution avec le plus là j'ai plus grand que 4 a donc 2 a 2 4 a est là voilà là j'ai bien de là à là une hauteur de 4 a mais là ici je dois être plus grand que non le h ici je dois être plus petit que racine de racine de 2 a racine de 2 a ouais ok ici ici le h 4 a le rayon de racine de 2 a enfin ici je dois être plus grand que 4 a pour qu'il soit inscriptible quel type de cône qu'on a pour que la sphère soit inscriptible on a ce qu'on appelle un cône un cône élancé il est élancé ce cône est élancé donc voilà parce que comme on est plus supérieur à 4 a pour la hauteur hein ce cône est élancé attention qu'il y a toujours un point de tangence ouais il y a un point de tangence le but c'est d'avoir c'est pas de couper la sphère en deux points la couper en un point il faut qu'elle soit inscriptible donc on étudie quelque part les tangences donc j'ai un point de tangence et il était lancé ici quand j'ai étudié le delta positif avec en prenant en additionnant le le réalisant parce que maintenant si j'étudie en soustrayant le réalisant comme je l'ai fait ici on a plus on a moins si je soustrais le réalisant là on a r est plus grand que racine de 2 a hein et on est r doit être supérieur à racine de 2 a ça c'est pour le négatif pour le négatif je dois avoir ceci donc je dois être supérieur à racine de 2 a donc je mets a je mets 2 a 2 a alors si je mets a là je mets a ici et là 1,5 fois ce qui fait environ racine de 2 a et donc je dois être plus grand que racine de 2 a pour qu'il soit inscriptible avec un point de tangence bien sûr voilà donc ici j'ai plus un cône élancé mais j'ai un cône on va dire un cône comment est-ce qu'on appelle ça écrasé il est plutôt écrasé c'est un cône écrasé donc j'ai soit un cône élancé soit un cône écrasé et donc voilà maintenant pour en revenir voilà donc pour pour résumer tout ça l'étude de la circonscription à une sphère donnée à un cône droit de volume V le fait de l'inscrire dedans bien sûr il y aura des points de tangence il y aura 3 cas de figure c'est delta égal 0 si delta est positif on étudie plus le réalisant si delta négatif est positif on étudie moins le réalisant donc dans le delta positif il y a deux états de figure de cas de figure qui vont donner donc un cône un élancé et l'autre qui est plus étroit écrasé bon la chose suivante c'est que le volume de la sphère par expression par son expression de volume c'est le volume de la sphère vaut 4 tiers de pi a cube ici parce que le a c'est le rayon 4 tiers de pi a cube voilà donc la sphère ayant pour expression volumique 4 tiers de pi a cube le cône droit de volume minimal circonscriptible à un cercle donné donc le volume minimal circonscriptible à une sphère donnée donc c'est le cône de volume double du volume de la sphère voilà c'est le cône double du volume de la sphère et ce cône a une hauteur double du diamètre de la sphère c'est à dire qui vaut h égale 4 a donc ce qui veut dire que en d'autres termes ça veut dire quoi je peux inscrire tout volume ça va donner je veux dire un cône élanci ou un cône étroit devenu étroit ou je veux dire écrasé pour autant que je veux dire que ce cône est une hauteur double du diamètre de la sphère c'est la condition minimale donc ce cône est une hauteur double une hauteur double donc une hauteur double c'est à dire 2 a ça fait 4 a une hauteur double du volume de la sphère son rayon vaut 2 a son diamètre deux fois le diamètre mais c'est la condition minimale il faut être au-dessus de 4 a 4 a et alors si on est au-dessus de 4 a on peut dessiner je veux dire comment comment on peut inscrire je veux dire le volume mais un deuxième cas de figure en fait deuxième cas de figure c'est le cône c'est le cône écrasé soit le cône élancé soit le cône écrasé voilà mais il y a une condition minimale le minimum c'est ça en fait parce que quand ici apparemment on n'a pas la condition là mais on n'a pas supérieur à 4 a mais on est déjà supérieur à 2 a voilà on est supérieur à 2 a ça c'est sûr et certain mais alors là c'est parce qu'en fait le rayon est supérieur à racine de 2 a voilà donc il y a deux cas de figure de possibilité je veux dire soit je veux dire on est supérieur à à 4 a et on sait inscrire le volume ou soit on est au dessus on n'a pas supérieur à 4 a mais on est supérieur à 2 a et si on est supérieur à 2 a à ce moment là il faut que le rayon soit supérieur à à racine de 2 a voilà voilà j'espère que bon c'est clair c'est net dans l'esprit des personnes et donc c'est une petite étude de 6 circonscriptions donc de de volume de d'une sphère dans dans un com comment on voit c'est les circonscriptibles par rapport à des conditions d'études qui ont été faites voilà par rapport au rayon et par rapport à la hauteur de du rapport de hauteur entre la hauteur du cône et la hauteur de qui est le diamètre du de la sphère voilà en liant ces paramètres là on peut voir les conditions pour que il y ait possibilité d'inscription on veut dire d'une figure dans l'autre d'une figure volumique dans l'autre voilà je vous remercie enfin je trouve plus le mot c'est juste que je voulais ici j'ai parlé d'un cône lancé là d'un cône étroit qu'on est écrasé mais je ne me rappelle plus du nom comment est-ce qu'on dit quand un cône est comme ça je ne me rappelle plus du nom je sais bien que celui-là il était lancé mais l'autre je ne me rappelle plus du nom je ne sais plus si je me rappelle je l'écrirai en remarque je ne me rappelle plus je vous remercie beaucoup merci